Salut à tous, ici le Général des Milétiens, et on se retrouve pour une, enfin, la vidéo EFAQ. Vous étiez assez nombreux à me poser quelques questions, voilà, et je vais répondre assez à toutes vos questions. Bien sûr, il y a certaines réponses que je ne pourrais pas répondre parce que, bon, bah, soit c'est des réponses que vous avez déjà marquées, ou qu'il y avait déjà, ou alors certaines réponses que je préfère éviter de répondre, mais voilà, on va commencer la EFAQ. Première question, quel est ton secret pour être aussi rayonnant et rempli de joie de vie ? Eh ben, je ne peux pas vraiment vous dire, je ne peux pas vraiment te dire, je garde le sourire, voilà, j'essaie d'être heureux dans la vie, parce qu'on m'a tellement craché dessus que j'en ai marre, je me suis dit, allez, je veux être heureux dans la vie, et voilà. Même si ça ne pleut pas aux gens, je m'en fous, je suis heureux dans la vie, voilà. Mais voilà, mais je n'ai pas vraiment de secret à te dire pourquoi je suis heureux, mais voilà. Deuxième question, d'où vient la passion de la mythologie viking ? Eh ben, je pense qu'il y en a qui sait déjà, mais c'est grâce au jeu Assassin's Creed Valhalla que j'ai découvert l'univers des vikings. Et normal, j'ai acheté ce jeu, j'ai joué, et franchement, les vikings m'ont... J'ai kiffé les vikings et je me suis dit, j'ai envie d'apprendre plus. Et c'est comme ça que j'ai appris, j'ai appris, et je me suis dit, mais en vrai, je kiffe les vikings ! Eh oui ! Mais voilà, c'est comme ça que j'ai découvert les vikings, et voilà, grâce au jeu Assassin's Creed Valhalla. Troisième question, ma question, tu joues sur Steam, si oui, quels sont tes meilleurs jeux sur Steam ? Ah, sur PC, pardon. Franchement, je n'ai pas énormément de jeux sur Steam. Moi, je te l'avoue, je joue beaucoup plus sur PC, mais j'ai quand même quelques jeux sur Steam. Bon, déjà, j'ai Fallout 76. Oui, j'ai ce jeu, mais je suis un grand fan de l'univers Fallout. Si tu regardes ma chaîne, ça vient un petit peu de l'univers Fallout. Normal que j'ai joué à ce jeu. Et d'autres jeux, j'ai les premiers Assassin's Creed, Assassin's Creed 2. En plus, j'ai une réponse dessus, mais vous verrez dans la vidéo FAQ. Après, j'ai aussi un autre Assassin's Creed, et je crois que c'est tout. Voilà, je n'ai pas énormément de jeux, je te l'avoue. Parce que, bon, il y a quand même pas mal de jeux sympas sur Steam, mais je n'ai pas énormément de jeux sur Steam. Et de demander un ami sur Steam, je te l'avoue que je ne joue très peu, ça ne sert à rien de demander un ami sur Steam. Mais voilà. Quatrième question. Penses-tu faire des live gaming sur YouTube ou Twitch ? Eh bien, mon ami, je ne pense pas. Je ne sais pas, je ne pourrais pas te dire oui ou non. Parce que de base, je ne suis pas un... Déjà, je ne suis pas un grand fan de live. Je ne regarde pas de live. Même très peu, même presque jamais. À part si c'est un truc sympa. Mais franchement, voilà. Mais à part faire des lives, ça peut être intéressant. Mais franchement, je te l'avoue, je ne sais pas. Pour le moment, je ne pourrais pas, parce que je vis encore chez ma mère et c'est assez compliqué pour faire des lives. Mais peut-être dans le futur, mais je ne sais pas. Mais voilà. Quatrième question. Quelle tu as fait comme études et quel type d'élève étais-tu ? Bah, comme j'ai fait comme études, j'ai fait ma primaire. Après, j'ai fait ma secondaire. Après, j'ai fait 5 ans en secondaire. Bref, voilà. Et j'étais comme type élève, bah, j'étais un peu un élève rigolo. J'étais un élève rigolo. J'adorais, je faisais des blagues et tout ça. Mais voilà. Sixième question. Tu aimes les jeux société ? Si oui, lesquels ? Eh bien, mon ami, je ne suis pas trop fan des jeux société. Avant, quand j'étais bi, j'aimais bien. Mais maintenant, ce n'est plus vraiment mon âge. Même si je sais qu'il y a quand même des adultes qui jouent encore des jeux de société. Mais franchement, je ne suis pas un grand fan des jeux de société. Mais voilà. Septième question. C'est quoi ton projet de vie ? Bah, je pense que c'est comme tout le monde. Mon projet de vie, c'est d'avoir une maison. Avoir un travail. Et voilà. Déjà, si j'aurais déjà ma propre maison et un travail, elle serait déjà pas mal. Mais voilà. Huitième question. Quel est ton jeu préféré sans compter Assassin's Creed Valhalla ? Bon, déjà, même si Assassin's Creed Valhalla, c'est mon jeu préféré. Mais ce n'est pas vraiment mon jeu préféré. Mon jeu préféré, c'est... Attendez, je vais vous le montrer. Mon jeu préféré, que franchement, j'ai joué des heures et des heures, c'est Fallout 4. Oui. Pourquoi ce jeu ? Je ne sais pas. Franchement, je ne pourrais pas vraiment vous dire. Ce jeu, franchement, m'a inspiré. Et c'est même grâce à ce jeu que je me fais appeler le général des messieurs. Bon, bon, je ne vais pas trop vous dire parce qu'il y a une réponse pour pourquoi je m'appelle le général des messieurs. Mais c'est grâce à ce jeu que je me suis inspiré pour créer cette chaîne. Mais voilà. Mais franchement, ce jeu, franchement, c'est de la bonne. Je vous le conseille, mais franchement, voilà. Neuvième question. C'est quoi tes autres passions dans la vie ? Ah ben, je n'ai pas grand-chose. Il y a la vidéo, comme je fais. Franchement, la vidéo, j'adore. Il y a, bien sûr, les jeux vidéo et les Vikings. Voilà, c'est tout. Peut-être dans 10 ans, j'aurai peut-être découvert d'autres passions, mais j'ai que ces trois passions-là. La vidéo, les jeux vidéo et les Vikings. C'est tout. Voilà. Dixième question. Quel travail fais-tu ? Eh ben, je ne travaille pas. Je suis au chômage, voilà, parce que je travaillais. J'avais un contrat de trois mois. Mais avec ce stupide virus, j'ai perdu mon travail. Et là, j'essaye de trouver du travail. C'est assez compliqué parce que, bon, j'ai deux, trois trucs, voilà, mais voilà. Mais en attendant, je suis au chômage, voilà. On s'estime question. Quel est le métier de terrain ? Eh ben, mon rêve, mon métier, c'est d'être YouTuber, voilà. C'est de travailler dans la vidéo ou être YouTuber. C'est-à-dire, vraiment, c'est mon rêve d'être YouTuber, c'est... Je pourrais, je pourrais, mais c'est assez compliqué. Peut-être en futur, je serais peut-être un jour un grand YouTuber, mais pour l'instant, ben, voilà, je serai obligé de trouver du travail. Et un travail que je n'ai jamais aimé, mais voilà. Douzième question. Quel boisson adores-tu boire ? Ah, j'adore boire de la bière et de l'hydramel. Surtout l'hydramel, bon, en vrai, en vrai, je ne suis pas non plus un buveur d'alcool. Voilà, je ne suis pas non plus un grand grand fan de boire d'alcool. Même si j'essaie de tester quelques bières, quelques trucs, voilà. Je crois qu'une fois, j'ai bu un Corona, voilà, la bière Corona. Une fois, j'ai essayé l'hydramel, mais la boisson que je bois le plus, ben, c'est du Coca. Voilà, du Coca. Je bois même, peut-être un peu trop de Coca, mais la boisson que j'adore, c'est le Coca. Et voilà. Treizième question. Vas-tu refaire des vidéos bricolage sur la mythologie Nordique ? Ah ben, tu parles sûrement de la vidéo que j'avais fait, un petit peu de bricolage avec le Dieu Odin. Ah ben, franchement, sûrement, oui. Oui, j'en referai, mais pas tout de suite, parce que, bon, ben, j'ai pas encore d'autres trucs où je pourrais bricoler, parce que je vais encore chez ma mère et c'est assez compliqué de trouver des trucs, voilà. Mais quand j'aurai renfer à mon propre chez moi, et quand je pourrais travailler pour gagner des sous, je pourrais acheter des choses pour faire des choses sympas de bricolage. Mais sûrement, oui, j'en referai des vidéos bricolage sur la mythologie Nordique. Quatrième question. Compte-tu aller en Turquie ? Si tu penses que je vais aller en Turquie pour refaire pousser mes cheveux, non. Même si la Turquie est peut-être un très beau pays, et surtout, je crois, il y a un restaurant avec de la viande super bonne. Mais tu parles sûrement de replanter mes cheveux, non. Franchement, en plus, ça coûte cher, en plus. Même si je crois en Turquie, ça coûte pas très cher que d'autres pays. Mais bon, faut quand même lâcher presque 1000 balles pour planter des cheveux. Franchement, je préfère garder mon argent pour faire d'autres loisirs, comme les vikings, ou refaire un autre tatouage. J'ai prévu de faire mon deuxième tatouage. Mais bref, voilà. Mais non, j'ai pas prévu d'aller en Turquie. Quatrième question. C'est quoi des Milétiens, en fait ? Ah, les Milétiens, bah, il y a des Milétiens qui disent que dans la vraie vie, mais moi, je m'inspire énormément de ce jeu. Parce que dans le jeu Fall of the 4, il y a un groupe qui s'appelle les Milétiens. Et ils aident le peuple, le peuple du Commonwealth. Wells, et, je sais, j'oublie bien, ils aident le peuple dans l'univers Fallout 4. Et je m'inspire énormément de ce jeu, voilà. C'est pour ça que chaque fois, je vous dis, salut les Milétiens, voilà. Mais voilà, je m'inspire énormément de ce jeu, mais voilà. Sixième question, Vikings ou Milétiens ? Ah, là, tu touches un morceau de mon cœur, là. Ah, j'adore les Vikings, mais j'adore les Milétiens dans ce jeu, hein, je préfère le lire. Ah, je ne sais pas. On peut être les deux. Je peux être un Viking. Je peux faire d'être dans la région Viking, hein, de la mythologie nordique. Et aider le peuple, voilà, grâce à ce jeu. Mais franchement, si je dois choisir un de les deux, je dirais Milétiens, voilà. Parce que franchement, j'adore les Milétiens du jeu Fall of the 4, mais voilà. Dixième question, quelle est ta plus grande fierté ? Ah, ben, je n'ai pas encore de fierté. Franchement, je n'ai pas encore tapé de ma vie pour dire, tiens, je suis fier de quelque chose, voilà. Je ne pourrais pas te dire quelque chose. Pour l'instant, je n'ai pas encore de fierté, mais voilà. Mais peut-être dans le futur, je serai fier de quelque chose, mais voilà. Dixième question, salut, salut, quel âge as-tu ? Ben, ben, j'ai 22 ans, très bientôt, 23 ans. Et oui, ça sera bientôt mon anniversaire, ça sera, ben, ce dimanche-ci, voilà. Le jour des morts, hein, je suis né, ben, le 31 octobre. Et oui, je suis né le jour des morts. Voilà. Mais voilà. Dix neuvième question, sais-tu jouer à l'horlogue ? Ben, franchement, non. Déjà, je ne savais pas jouer dans le jeu Assassin's Creed Valhalla. Que dans la vraie vie, je pense que je vais encore plus me perdre. Mais peut-être un jour, franchement. Si on m'a... Peut-être que j'ai joué, mais pour l'instant, non. Dixième question, feras-tu une rencontre abonné ? Ah, franchement, ce sera plus fière de vous rencontrer, mais franchement, je... Pour l'instant, non. Mais je préfère, franchement, de vous rencontrer pour quelque chose d'un truc pas mal, pour peut-être un jour, pour s'il y a une fête dans un truc de jeux vidéo, ou dans un truc de viking, mais voilà. Mais pour l'instant, non, je n'ai pas prévu de rencontre abonné, mais ce sera un plaisir de vous rencontrer. Et vingtième question, quel est ton Assassin's Creed préféré ? Ah ! Quel est mon Assassin's Creed préféré ? Bah, j'en ai trois. Bah, c'est les premiers, avec Ezio, Assassin's Creed 2, Assassin's Creed Brotherhood, et Révélation. Pour moi, c'est les meilleurs Assassin's Creed. Après les autres, ils étaient bien, mais pour moi, après Révélation, le reste, c'est parti en couille. Après le reste, je ne reconnais même plus Assassin's Creed. Mais voilà. 22ème question, « Penses-tu que Odin t'a repéré lorsque t'on crée de guerrier de viking ? » Ah bah, mon ami, je ne sais pas. J'espère que Odin m'a remarqué. J'espère. Mais voilà. Mais je pense que je ferai sûrement d'autres choses pour que Odin me remarque, et je pense que je ferai des vidéos spéciales pour que Odin me remarque, pour que j'aille un jour, peut-être, au Valada. Mais pour l'instant, je ne sais pas, je ne pourrais pas vraiment te dire. 23ème question, « Tu préfères être riche américain ou être un guerrier viking ? » Se battre tous les jours. Ah, c'est vrai qu'être riche, c'est cool, et en plus de vivre aux Etats-Unis, en plus, c'est un de mes rêves de vivre aux Etats-Unis. Mais franchement, je préfère d'être un viking et me battre tous les jours. Comme ça, peut-être un jour, si je meurs, je pourrais me dire, « Tiens, je pourrais aller au Valada. » Mais voilà. 24ème question, « Ça fait combien de temps que tu fais pousser ta barbe ? » Je ne pourrais pas vraiment te dire. Peut-être 3 ans, 4 ans. Peut-être. Je ne pourrais pas vraiment te dire, mais je dirais entre 4 ou 5 ans. Je ne sais pas. Je ne pourrais pas vraiment te dire, mais je dirais peut-être 3 ans ou 4 ans. Mais voilà. 25ème question pour le pseudo de Général des Miliciens. Ha ! Une question que j'aurais envie de répondre. Eh bien, je me fais appeler le Général des Miliciens parce que c'est grâce au jeu de ce jeu Fall 4. Parce que dans l'univers, je ne vais pas trop vous spoiler, mais au début du jeu, on doit aider un groupe de gens. Et il y a un personnage qui s'appelle Preston Garvey. Et au début, il va nous demander d'aider les Miliciens. D'aider les colonies, des gens qui sont dans leur ferme. Et on doit aider. Et un moment, en aidant tout ça, il nous demande qu'il va nous demander de reformer les Miliciens. Et il va nous dire « Tiens, tu seras le Général des Miliciens. » Et j'ai tellement aimé ce groupe des Miliciens que je me suis dit « Tiens, je vais me faire appeler le Général des Miliciens. » Et j'ai même prévu de vous faire des vidéos dessus, de vous faire carrément une série sur ce jeu parce que ce jeu est tellement bien. Si ça vous intéresse, dites-le moi. Peut-être un jour, je le ferai. Mais pour l'instant, voilà. 26ème... Stop, 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 stop. Les amis, désolé si je fais un petit stop mais bien sûr, je vais répondre à ta question. Simplement, vous savez que j'étais mis juste à côté d'une fenêtre et il y avait des voitures qui passaient. Si vous avez entendu, désolé. Et un moment, il y avait un gros véhicule qui faisait énormément de bruit. Moi, au début, je ne l'avais pas entendu parce que j'étais concentré à te répondre. mais au montage, c'était impossible. On n'entendait que d'ailleurs. C'est pour ça que je vais te répondre à ta question. Pour vite te répondre, déjà, je n'ai pas envie de me faire la boulazette. J'ai envie de garder mes restes de cheveux. Et avoir une barbe comme Ragnar, j'attends. J'attends. J'attends d'avoir une grosse bande. Mais voilà. Bref, on va continuer pour l'autre question. 27ème question. As-tu des animaux ? Les enfants, ça compte. Toi, tu m'as fait rire. Franchement, quand j'ai vu ta réponse, tu m'as fait rire. Les enfants, c'est pareil. Mais bon. Si j'ai des animaux de compagnie, pas vraiment. À part des animaux de ma mère, mais on s'en fout. Franchement, je ne dis pas, comme je te dis, non, je ne pense pas que je n'ai pas d'animaux de compagnie. Mais franchement, dans le futur, j'aurai un chien, ça c'est sûr. Même peut-être deux. Mais pour l'instant, voilà. mémoire d'avoir un chien de ma mère. Et la dernière question, quel est ton prénom ? Je m'appelle Brian. Oui, c'est nul comme prénom, mais bon. Ce n'est pas moi qui ai choisi chez mes parents. Je m'appelle Brian, mais si je pouvais changer de nom, c'est sûr, je changerais de prénom parce que je n'aime pas trop mon nom. Mais voilà. Je m'appelle Brian. Ben voilà, les ennemis, je vous ai un peu tout répondu. Comme je l'ai dit au début, je n'ai pas tout répondu parce qu'il y avait des réponses que soit il y avait des réponses en tout ou des réponses que je préfère éviter parce que vous avez un commentaire que je préfère éviter. Mais voilà. Bon, voilà les amis, si cette vidéo vous a plu, de lâcher un bon gros pouce bleu, de vous abonner. Peut-être que ce set de format, je ferai peut-être assez de temps en temps une genre d'effacue. Bon, peut-être pas une grosse effacue comme celle-là, mais peut-être des petits effacue avec peut-être quelques questions importantes mais voilà. Mais voilà les amis, ici c'était le général des Miliciens, on se retrouve pour de prochaines vidéos qui arrivera peut-être très rapidement, on ne sait pas. Allez, ciao les Miliciens ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501